salut à tous donc dernier achat donc ça faisait un moment que j'en cherchais une quand même et oui je sais qu'il y en a qui aime pas la gueule mais j'ai pas acheté ça spécialement pour la gueule mais ça reste quand même pas vilain donc c5 citroën c5 de 2003 c'est quasiment les dernières des phases une mais en montre un peu pour ça que j'en cherchais une donc v6 pourquoi v6 oublie de refermer ça pourquoi v6 parce que par rapport à la 607 mais bon c'est un v6 hdi que j'avais eu donc qui est complètement différent mais j'avais énormément apprécié le v6 surtout le leçon que ça dit style et oui ça doit être un diesel mais enfin la 607 je parle de la 607 ça avait beau être un diesel mais ça faisait un bruit relativement sympa donc là je suis passé au v6 essence donc c'est le s j94 s si je vous dis pas de bêtises donc 207 chevaux 3 litres de cylindrée voilà donc ça faisait un petit moment j'en cherchais une et effectivement ça devient de plus en plus difficile de trouver des c5 en v6 voilà un petit peu bon c'est un petit peu le bordel ne faites pas gaffe donc quasiment fou l'option ce qu'elle a passé le gps mais ça je m'en fous un peu après intérieur ronde de noyer voilà donc pourquoi c5 c5 simplement parce que la suspension hydropneumatique quand vous y avez goûté c'est extrêmement dur de ne pas y retourner donc il me fallait quand même quelque chose de confort parce que je fais pas mal de route donc c'est pour ça que je voulais repasser un peu à la suspension hydropneumatique voilà donc bon la voiture à quelques tonches alors c'est un véhicule qui a pas énormément roulé donc c'est une première main j'ai vraiment vraiment eu beaucoup beaucoup de chance parce que c'est une première main j'ai même la facture d'achat du véhicule donc c'est un véhicule qui a pas beaucoup roulé comme je vous disais je vais vous montrer voilà si on voit bien le kilométrage et oui c'est bien son kilométrage 106 mille kilomètres donc l'ancien propriétaire l'avait des depuis 2003 un parisien donc il n'a pas fait énormément de kilomètres parce qu'en plus il était boulanger donc c'était quelqu'un qui qui bossait plus qui roulait avec ses véhicules donc grand passionné de citroën donc voilà véhicule dans un état exceptionnel bon j'ai quand même eu un petit peu de nettoyage à faire dans le véhicule mais bon ça c'est un petit peu normal donc comme je vous disais véhicule dans un état exceptionnel donc quasi full option il ya que le gps qui est manquant mais ça je m'en tape après ben voilà c'est ronce de noyer boîte automatique je voulais une boîte automatique en v6 simplement parce que j'adore ça en fait et vu que j'ai déjà la xara pour me faire plaisir je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus tranquille mais à l'arrivée la c5 étonne énormément enfin moi ça me surprend à chaque fois que je le prends ce véhicule de toute façon j'ai eu le cul tout le temps dedans donc ça me surprend en permanence parce que c'est quand même un véhicule qui marche relativement fort alors que c'est qu'une c5 donc ce qui est assez amusant j'ai eu l'occasion de tester contre une porsche les vieilles porsche les 911 à refroidissement à air je sais pas combien de chevaux ça fait un homme ne me demandez pas j'en ai aucune idée et ben franchement loin d'être ridicule la c5 donc c'était assez marrant ce qui est surprenant aussi c'est que pour une suspension hydropneumatique et une c5 la tenue de route est franchement pas dégueulasse du tout ça tient assez bien la route bon après attention c'est pas une sportive donc ça tient la route voilà relativement bien par la suite je compte lui changer les quatre jantes et passer en 17 avec du 225 de large et en 45 de haut pourquoi simplement parce que j'aimerais je trouve que le châssis le châssis est meilleur enfin les jantes la taille des pneus ne va pas avec le châssis simplement parce que le châssis on demande plus que les pneus et les pneus sont vite sont vite débordés donc c'est pour ça que j'aimerais passer en plus large donc passer en 225 normalement ça devrait passer avec la caisse parce que là on est en 215 55 16 voilà pour passer en plus large et puis pour ça lui fasse une plus jolie gueule aussi ça lui fasse vraiment une plus jolie gueule aussi pas d'arriver à faire le point alors voilà donc pour ça lui fasse une plus jolie gueule aussi oh qu'est-ce il me fait attendez c'est du direct je sais pas pourquoi je veux pas faire le point ce couillon alors ah voilà donc voilà donc moi j'en suis super content je l'ai eu à 103 mille kilomètres c'est un véhicule que j'ai vraiment pas acheté cher du tout parce qu'il avait donc le contrôle technique était bon mais dépassé donc j'ai eu le contrôle technique à refaire le contrôle technique est sorti vierge donc voilà pour un véhicule qui a sa qui à peine 100 mille kilomètres donc j'avais par la suite donc les pneus avant était fatigué donc j'ai juste changé les deux pneus avant et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en fait il y avait un voyant un voyage donc le voyant service à toi va attendre la punaise donc le voyant service avec le voyant anti pollution donc ce qui s'est passé c'est que vu que c'est un véhicule qui avait pas qu'il n'est pas beaucoup tourné en fait donc fallait le décrasser un petit peu et c'est vrai que quand je l'ai eu au tout début quand tu allais l'essayer avec l'ancien propriétaire je me suis demandé ce que c'était parce que franchement ça avançait pas du tout mais en fait bon le véhicule était quand même sacrément bien encrassé donc je ai fait 450 km de d'autoroute d'entrée parce que je suis allé la chercher dans la creuse et oui il faut se déplacer pour aller chercher des véhicules bien particulier donc voilà donc v6 3 litres de 207 chevaux alors maintenant moi les petites améliorations que j'ai fait dessus je vais vous montrer j'ai pas fait grand chose donc déjà elle roule 100% éthanol voilà à savoir et c'est un vc un moteur qui supporte très 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 bien l'éthanol donc voilà le petit v6 alors ça je pense que ça va plaire à tous les possesseurs de v6 je sais pas si sur les 607 je parle toujours en essence 1 sur ce moteur là sur les 607 407 406 et autres même c6 je sais pas si la boîte à air est foutue pareil mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté voilà avec une boîte en pseudo carbone bien entendu j'ai acheté donc ce filtre là qu'on trouve sur ebay pour 30 euros et franchement donc à la base il ya des adaptateurs il ya deux autres adaptateurs avec une grosse durite pour aller chercher l'air donc moi j'ai pas monté tout ça j'ai simplement monté le filtre et franchement pour 30 balles au possesseur de v6 achetez le ça vaut vraiment le coup le bruit le bruit est vraiment sympa à bas régime au niveau de l'admission on dirait un v8 et oui on dirait pas investisse par compte quand on commence à monter dans les tours on sait que c'est un v6 mais à bas régime ça fait un bruit de v8 et franchement qui est pas désagréable du tout donc je sais pas si les connaisseurs l'ont remarqué voilà donc en faisant ça automatiquement vous avez le la sonde de température d'air d'admission parce que moi j'ai enlevé le boîtier style débit m c'est pas un demi m c'est les mêmes boîtiers que vous avez sur les hdi sauf que celui ci ce boîtier là qui va là qui va à la jonction là il ya cette sonde à l'intérieur donc la sonde de température d'air d'admission que j'ai enlevé vous pouvez l'enlever et vous la mettez dans la boîte air le mieux par la suite c'est même d'y mettre un morceau de durite que vous en manchez là dedans et que vous allez chercher devant vers le phare l'avantage c'est tout con l'avantage c'est que le capteur va détecter en permanence de l'air frais donc il y aura plus l'air chaud du moteur l'air frais et l'avantage c'est que ça va augmenter vraiment un tout petit peu les performances c'est pas phénoménal mais voilà c'est une petite astuce bien sympa voilà donc la petite histoire pour le filtre à air franchement c'est du consommable si le machin il fait un an pour 30 euros voilà soit pas le coup de s'emmerder autre petite modif que j'ai fait alors je sais pas si on va voir là je vais vous montrer ici voyez les deux cosses rouges donc les deux cosses rouges centre de température de liquide de refroidissement que j'ai chanté on voit pas trop en plus c'est chaud je vais pas trop y mettre les mains voilà que j'ai chanté pourquoi je les chanté comme je vous expliquais elle roule 100% éthanol donc le véhicule roule 100% éthanol sans aucun souci donc qu'est ce que j'ai fait parce que sur ce véhicule là on peut pas aller mettre un potentiomètre à l'intérieur du véhicule parce que le passage est pas possible donc c'est un peu le bordel donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai tiré c'est ce câble là ce câble là donc j'ai pris un câble up qui est branché sur ma sonde de température de liquide de refroidissement ce câble là je les fais passer voilà il arrive là là ici il passe dessous où il ya mon potentiomètre voilà qui est là bas de sous vu qu'on peut pas balle brancher à l'intérieur je l'ai mis à l'extérieur je l'ai mis ici mon potentiomètre voilà à la fin point on va faire le point donc mon potentiomètre est ici donc quand il fait froid et ben je le tourne up pour que le véhicule détecte le plus froid possible en température extérieure et ce qui fait que ça permet le démarrage à froid à savoir que avant que j'ai le potentiomètre le pont potentiomètre ça fait pas longtemps que je l'ai avec des températures de 13 14 degrés le véhicule démarre assez facilement ce qui est assez surprenant aussi donc c'est un moteur qui accepte très bien l'éthanol par contre il accepte très bien l'éthanol à condition de pas lui mettre dans la gueule je vous explique pourquoi à bas régime au couple il n'y a aucun problème le moteur prend ses tours il est onctueux il n'y a aucune perte de couple ou de puissance par contre quand vous arrivez à 4500 5000 tours on sent que le moteur demande un peu plus d'essence donc voilà donc effectivement il supporte l'éthanol mais pas en conduite sportive donc voilà après par contre la consommation c'est vous dépassez pas les 400 km à l'éthanol sans avoir fait de reprogrammation ou autre la 100% stock juste avec le potentiomètre pour le démarrage à froid le moteur accepte 100% l'éthanol voilà sauf dans les tours en conduite sportive quoi vous dire de plus de ce véhicule donc à part j'en suis super content et franchement les c5 bon moi c'est un régal parce que c'est pas la première g je les ai eu en diesel à la base mais bon diesel je veux plus trop en entendre parler et puis c'était une super bonne alternative à ma gzara voilà j'ai avec la c5 j'ai un véhicule qui reste quand même assez sportif spacieux confortable tandis que voilà la gzara c'est vraiment le sport voilà c'est un châssis dur et tout ce qui s'ensuit donc voilà je voulais quand même quelque chose d'assez sympa et puis le v6 j'en reviens c'est un moteur c'est un son ça une onctuosité c'est super agréable enfin voilà c'est un régal de rouler tous les jours avec par contre quand vous achetez ce genre de véhicules et les possesseurs de v6 le sauront vous achetez pas ce véhicule pour ne pas consommer c'est un véhicule qui consomme enfin c'est un moteur qui demande quand même de l'essence que vous soyez en origine ou à l'éthanol c'est quand même un véhicule qui demande un qui consomme quand même beaucoup donc voilà soyez pas surpris il faut savoir ce qu'on veut donc voilà le petit v6 alors je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait un petit peu parce que j'ai mon silencieux d'échappement qui est pourri donc qu'est ce que je lui ai fait je me suis amusé mais ça je vais le reprendre correctement voilà comme vous pouvez voir je l'ai ouvert pour voir un petit peu l'intérieur mais en fait c'est juste la coque à l'extérieur qui est tout pourri c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé mais je me suis amusé alors on va la démarrer ça c'est parce que la porte est ouverte alors je vais vous faire écouter le moteur j'espère qu'on entendra bien allez je vais essayer de vous faire écouter l'échappement déjà juste au ralenti alors à juste le fait juste le fait d'avoir ouvert l'échappement le bruit est beaucoup plus rock je ne sais pas si ça va tenir je vais faire ce que je peux ah donc je ne sais pas du tout ce que ça donne en vidéo mais c'est vrai que le bruit le bruit est vraiment sympa avec l'échappement ouvert bon et puis aussi à l'heure et quand même l'admission qui joue vraiment bien son rôle alors l'admission est ce que ça m'a apporté quelque chose pas énormément mais à la base c'était pas pour ça c'était surtout pour dire parce que le problème qui a sur ces moteurs là même sûr c'est sur ces boîtes à air qui a souvent chez peugeot citroën et j'ai eu le problème sur une 206 s16 le problème de ces boîtes à air c'est que si vous voulez vous avez la durite qui chope l'air qui est en dessous qui est dans le pare-chocs le problème qui a c'est quand il pleut toute l'eau remonte et flingue les filtres air donc méfiez vous de ça les filtres air d'origine moi ça m'a arrivé sur la 206 s16 le filtre air est parti en morceaux donc j'en ai eu dans l'admission et la voiture avait bouffé le pardon la voiture avait bouffé le fil donc c'est pour ça que méfiez vous regardez bien vos fils qui est pas d'eau et ce sera pas plus mal donc voilà quoi sinon quoi vous dire de plus mon véhicule qui a cent mille kilomètres qui tourne super bien j'en suis super content je vous ferai quelques accélérations plus tard quand j'aurai un peu plus de temps donc sur tous les modes parce que oui il ya beaucoup enfin il ya pas mal de mode sur la boîte donc donc boîte 4 vitesses par contre voilà auto adaptative donc boîte 4 vitesses au doigt auto adaptative avec la position sport ça c'est boîte position de la boîte sport neige le mode neige est marrant parce que franchement la voiture doit pas faire plus de 100 chevaux en mode sport vous avez toute la puissance par contre quand vous êtes en mode normal je pense que le véhicule est quand même un petit peu bridé c'est à dire qu'il doit il doit manquer à peu près de 30 voire 40 chevaux donc c'est une impression que j'ai parce que c'est vrai qu'au niveau des accélérations elle donne quand même bien moins que que si elle est en mode sport mais bon après c'est peut-être une impression après ben vous avez le joystick voilà vous mettez la up manuel je suis en première voilà deuxième bon là j'avance pas donc elle reste comme ça qui est assez marrant mais c'est un truc que vous servirez jamais après quand vous êtes en drive donc comme vous expliquer up mode sport qui s'allume en appuyant sur le bouton la mode neige voilà qui est assez marrant up donc après vous avez les modes normaux vous avez un retour recul et mode parking voilà quoi vous dire de plus franchement si vous avez l'occasion d'en essayer une faites le faites le c'est vraiment sympa comme tout et ce v6 il est onctueux il ya un bruit qui est vraiment chouette donc voilà quoi par un petit peu bon bah écoutez sur ce comme d'hab si vous avez des questions n'hésitez pas donc comme vous expliquer elle accepte face au moteur là accepte très très bien l'éthanol de temps en temps j'ai le voyant anti pollution qui s'allume à cause de l'éthanol mais qui a tendance à s'éteindre peu de temps après voilà peut-être que par la suite je sais pas je vais voir si je lui change la pompe à essence avec le régulateur de pression d'essence voir si c'est compliqué ou pas et où je lui a préféré peut-être une reprogue pour l'éthanol donc ça c'est en attente je verrai et pour tous les possesseurs de c5 alors je parle pour mon modèle attention les autres je ne sais pas j'ai acheté un filtre à essence pour ce véhicule là mais en fait y'a pas de filtre à essence externe simplement parce que vous avez donc la pompe immergé qui est sous la banquette arrière côté passager donc vous avez la pompe qui est immergé à ce moment à ce niveau là dans le réservoir et a priori la pompe donc dans la pompe vous avez votre pompe à essence plus vous avez le régulateur de pression d'essence et filtre en fait c'est une crépine qui est autour a priori du bocal de la pompe à essence c'est une crépine qui est là donc d'un côté c'est pas plus mal parce que c'est nettoyable donc si vous faites comme moi chercher le filtre à essence pendant un quart d'heure laissez tomber le filtre à essence n'est pas dessous filtre essence et dans la pompe dans le corps de pompe voilà donc et bien écoutez voilà comme d'abord si vous avez des questions vous n'hésitez pas à aller à plus